Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le constater on se retrouve dans ma cuisine une nouvelle fois pour faire une nouvelle vidéo recette et dans la vidéo d'aujourd'hui on va créer nos propres barres protéinées parce qu'on sait que c'est quand même pas mal réputé, les barres protéinées sont pas mal réputées dans le monde de la musculation et il faut l'avouer c'est pas mal pratique et aujourd'hui donc on va faire des homemade barres protéinées, donc des barres protéinées maison et donc comme tu peux le voir ici j'ai disposé plusieurs éléments sur la table donc c'est les aliments qui vont constituer la barre protéinée d'aujourd'hui et donc j'ai juste présenté les aliments dans un premier temps et après on va faire la recette donc pour cette recette tu vas avoir besoin de beurre de cacahuète, de miel, ça peut être n'importe quel miel je sais qu'il y a plusieurs différents types de miel mais j'imagine que ça marche avec tous les miels de protéines en poudre, bon ça ça marche aussi avec toutes les marques, avec tous les goûts bon après je pense que ça va être mieux de prendre un goût genre vanille, chocolat, tu sais ça va mieux ça va être meilleur en termes de goût du lait d'amande et des flocons d'avoine et tu vas avoir aussi besoin d'une balance, bon ça je pense que tout le monde a ça à la maison une balance c'est vraiment utile quand tu dois faire des recettes ok donc on va commencer par mettre les flocons d'avoine dans un bol donc dans un récipient que j'ai pris juste ici on va mettre ça sur la balance voilà et on va mettre donc 150 grammes de flocons d'avoine ça fait beaucoup de flocons d'avoine quand même hein et bon c'est euh on va répartir ça en plusieurs barres protéinées que tu vas pouvoir consommer sur plusieurs jours donc voilà là j'ai mis les 150 grammes de flocons d'avoine voilà donc on va mettre maintenant la protéine, protéine en poudre donc on va mettre 4 scoops ça peut te paraître un peu beaucoup mais vu qu'on va en faire plusieurs c'est une quantité qui est normale on va dire quoi 2 3 4 donc ici c'est goût vanille je me souviens plus si je l'ai dit en début de vidéo mais euh comme j'ai dit tu peux faire ça avec du chocolat ou avec goût cookie aussi ça doit être pas mal donc une fois que tu as mis la protéine en poudre on va mettre un petit peu de beurre de cacahuète ça c'est mon petit péché mignon beurre de cacahuète et on va mettre je vais l'enlever de la balance parce que là la balance je ne vais plus en avoir besoin on va mettre euh 4 cuillères allez disons 5 ça va apporter des calories on va mettre ouais 5 euh 5 cuillères de beurre de cacahuète ah ça veut pas descendre 3 et 4 et 5 et bien sûr on ne va pas gaspiller ce serait dommage donc une fois que le beurre de cacahuète a été mis on va mettre un petit peu de miel vraiment rajouter un petit goût sucré donc là le miel on va essayer d'aller tranquillement parce que c'est vachement il y a vachement beaucoup de sucre voilà je pense que ce sera pas mal je crois que ça doit représenter plus ou moins 15 grammes et pour le lait le lait je vais l'ajouter j'ai pas vraiment une quantité prédéfinie parce que ça va dépendre de la texture que tu veux si tu veux vraiment une texture plus plus ferme des barres plus ferme ou des barres un peu moins ferme ça va varier de la quantité de lait donc là on va y aller au feeling mais je te dirais que ça devrait avoisiner les 150 millilitres ok donc je vais malaxer tout ça jusqu'au moment où je vais avoir une patte j'en fous partout je vais mettre j'ai pris justement une plaque j'avais prévu le coup une plaque pour mettre dessus avec un papier aluminium ça fait une grosse patte là j'en ai partout faut pas avoir peur de salir donc on va mettre ça sur le côté on va essayer d'aplatir tout ça ok donc là j'ai fait un peu de place et j'ai un petit peu débarrassé tout ce que tous les ingrédients que j'avais utilisés et maintenant donc je vais mettre ma plaque 30 millilitres tu peux soit la mettre 30 millilitres minutes au congélateur ou alors deux heures au frigo et une fois que ce sera prêt on passera à la dégustation et je te dirai aussi à la fin de la vidéo les macros nutriments que contiennent ces barres ok donc voilà je viens de les laisser 30 minutes dans le congélateur donc maintenant je vais les couper pour faire 5 barres protéinées donc voilà à quoi ça ressemble donc je sais pas si tu vois bien à la caméra mais bon c'est pas c'est pas une recette qui va rivaliser top chef je te le dis tout de suite mais bon c'est pas ça qui compte de toute manière et donc on va passer à la dégustation on va goûter ça tout de suite ah ouais je suis plutôt content de cette recette c'est super bon tu te sens que c'est pas mal bourratif mais non c'est validé alors donc au niveau des macros pour une barre protéinée tu as 35 grammes de glucides 11 grammes de lipides et 31 grammes de protéines pour 360 calories pour une barre donc ce qui est vraiment pas mal au niveau des macros les macros sont pas mal bien respectés tu vois c'est riche en glucides en lipides et en protéines et c'est une barre que tu peux consommer pourquoi pas en snack ou après une séance d'entraînement ça peut être pas mal pratique donc voilà je vais finir tranquillement ma barre protéinée j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu si elle t'a plu n'hésite pas à me le laisser savoir dans la barre des commentaires et si également tu as une recette à partager n'hésite pas à la partager je vais mettre en dessous dans la description de la vidéo la recette donc si jamais tu as envie de la refaire chez toi n'hésite pas également à liker à partager et aussi à t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut !